Hello ma pixie Armie, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre pas très habituel et avec une dégaine, n'ayez pas peur, ne vous en faites pas, aujourd'hui je me prépare pour la Dapper Day d'automne et je me suis dit que j'allais vous faire justement un How to Disneybound puisqu'aujourd'hui je fais Berth, donc un gender band, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire que vous prenez le look d'un personnage du sexe opposé que vous adaptez à vous, j'ai installé ceci sur ma tête, je vais enlever ça très vite parce que j'ai l'impression de ressembler à la maman dans Monstre Academy et ça ne va pas du tout, j'ai laissé poser ça 24h, j'ai acheté ces trucs-là sur Aliexpress donc on va voir ce que ça donne d'abord, allez c'est parti pour le défaisage donc voilà la jolie touffe que j'ai une fois que j'ai défait les cheveux, donc c'était la première fois que j'utilisais des papillotes comme ça, ça m'a coûté à peu près 9$ je crois et c'est pas trop mal, c'est pas le type de boucle que j'aime mais peut-être qu'en réussissant à travailler un peu correctement j'arriverai à avoir un meilleur résultat. Donc voilà ce que ça donne et maintenant on va s'occuper du ravalement de façade, on y va ! Donc voilà le résultat du fond de teint sur ma peau. Mon anti-cerne qui est aussi de chez Benefit et très sincèrement je suis mais alors pas du tout convaincue, j'ai des cernes qui sont assez marquées et je trouve que ça fait pas le job donc n'hésitez pas à mettre dans la barre de commentaires vos propres recommandations pour les cernes puisque chez moi c'est un gros complexe. Donc c'est une texture un peu crème et je le mets directement au doigt, je trouve que c'est là qu'il y a le plus d'effet très sincèrement. Je prends la poudre de NYX, en fait j'ai l'impression que depuis que j'ai les produits Benefit je suis obligée de mettre encore plus de produits sur ma peau, moi qui aime bien que ça fasse naturel, qu'on voit presque rien, bah là c'est un peu compliqué quoi. Le résultat sur la peau fait naturel mais du coup je sais que je dois utiliser deux fois plus de produits et je trouve pas ça incroyable non plus quoi. Donc les faux cils que j'ai pris ce sont les Natural de chez Primark qui coûtent 1,50€ et j'ai ma colle à faux cils juste en dessous et j'ai vu que la technique qu'il fallait utiliser c'était avec la pince à épiler donc on va voir si ça marche. Voilà où on en est niveau faux cils, comme d'habitude j'ai mieux posé le gauche que le droit, c'est habituel avec moi et donc du coup bah on fait ça dans le sens inverse donc je vais mettre d'abord tout ce qui va être fard à paupières et ensuite l'eyeliner. C'est parti ! L'ultime étape ça va être le rouge à lèvres rouge Comme vous pouvez le voir j'ai fait mes ongles exceptionnellement Je vais d'abord remplir le contour de mes lèvres avec ce crayon Avant de repasser une couche avec mon rouge à lèvres de chez Kiko Qui est la teinte 504 Je ne m'attendais pas à ça En plus il a fondu sur ma robe c'est une blague Donc on va refaire un essai du rouge à lèvres qui se présente comme ceci Ça ne m'est jamais arrivé c'est encore un gros fail en direct avec vous Voilà j'adore ma vie Donc je remplis mes lèvres Donc voici le résultat de mon maquillage Donc ça y est je suis enfin prête à me rendre à Disneyland Paris pour ma journée du meet-up Et pour la Dapper Day Et du coup je vais également vous montrer tous les accessoires que vous allez pouvoir découvrir sur ma tenue Pour faire le chapeau de Berthe j'ai décidé de partir sur cette base-ci Donc c'est un chapeau que j'ai acheté sur AliExpress Parce que la tenue de Berthe contient un chapeau Et d'ailleurs le point positif c'est que comme vous pouvez le voir ce ruban s'enlève Donc ce que je vais faire c'est que moi je vais m'en servir pour mon petit DIY Je vais coller les fleurs que vous voyez juste ici que j'ai acheté sur AliExpress Avec mon pistolet à colle Et ça me permettra du coup d'avoir un côté un petit peu plus fleuri Donc écoutez voilà ce que donne le résultat final une fois qu'on a mis la colle Je vous conseille de couper le bout si jamais vous décidez de faire la même chose que moi Pour la simple et bonne raison que sinon ça donne des trucs un peu bizarres Comme j'ai pu le faire au tout début donc cette partie là est pas folle On voit beaucoup plus le ruban noir qui est derrière Mais sinon j'aime beaucoup le résultat et je trouve que c'est subtil Mais que ça rappelle bien notre personnage de Berthe Dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi Et donc à présent je vais faire un autre accessoire fait maison Je vais faire un collier bleu Donc j'avais acheté ces perles bleues à l'époque pour faire cendrillon robe rose Je les ai acheté sur My Little Mercery il me semble Et donc il vous faut du film de nylon qui se barre Et je vais faire un collier pour la touche de bleu du costume de Berthe Et donc voici à quoi ressemble le collier après l'avoir terminé Donc j'ai assemblé les perles, mis un petit fermoir Et ça rendra beaucoup plus joli sur la tenue je pense Moi je suis plutôt satisfaite du résultat Je pense que c'est mon look vintage le plus abouti Je ne vous fais pas choisir pour le prochain Disney Bound Puisqu'il faut que je fasse Ariel C'est celui que vous avez choisi Et c'est pas évident parce que j'ai rien dans ma peindre qui lui correspond Donc à mon avis on va partir sur un shopping Plutôt que de vous demander de choisir le prochain personnage dans les commentaires Ce que je vous propose c'est de me dire Quel gender band Donc quel personnage du sexe opposé vous aimeriez faire Ou vous aimeriez me voir faire Juste par curiosité Donc là j'ai fait Berthe puisque je suis une fille Et j'ai fait un personnage masculin Il y a plein de possibilités J'avais déjà fait Peter Pan par exemple Et vous de vos côtés vous pouvez choisir une fille Un garçon, un animal, ce que vous voulez Un garçon, un animal, ce que vous voulez Musique 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 Voilà ma fixe et armée Pour cette vidéo How to Disneybound J'espère que ça vous aura plu J'ai passé une super journée de la Dapper Day Et je vous présente du coup la personne qui m'a filmé pour les closets Petite membre de la fixe et armée C'était trop génial Avec sa maman Hélène Voilà Donc on en profite de vous faire un petit coucou J'espère que cette vidéo vous a plu Si celle-ci vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et vous abonner Elle a dit que c'était important qu'elle répondait Dit la personne qui fait partie de la majorité silencieuse Ne faites pas comme elle, envoyez-moi de mes likes J'espère Et en attendant la prochaine vidéo ma vie qui est armée Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Musique 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 Musique